Je te hais, je te hais ! Voilà, tiens, un verre que vous pourriez rajouter dans... Nous on dit je t'haïs, hein, qu'il y a même quoi. Je te haïs ou je te hais, ou je te hais... Alors voilà, parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour Raymond De Vos. Comment s'appelle la chanson que vous faites chanter ? Je l'ai. Je l'ai. C'est un texte de De Vos, hein. Et bien vous, vous en avez fait une chanson. Oui. À la fin du spectacle. C'est Antoine Salaire qui l'a mis en musique, oui. Tout le public chante comme un karaoké que vous offrez. C'est le final du spectacle. C'est comment, alors ? Je l'ai, qui sont des murs, je l'ai, les muriers qui font la haie le long des murs. Je l'ai, qui sont de où ? Je l'ai, qu'elles soient de murs, qu'elles soient de où ? Je l'ai, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je l'ai, qui sont des murs, je l'ai, murs qui sont en nous. Voilà, c'est du Raymond De Vos, mis en musique par Antoine Salaire, qui est votre partenaire sur scène. Parce que, c'est vrai que quand j'ai dit tout à l'heure que vous étiez seul en scène, c'est vraiment pas vrai, parce qu'il est très important, ce partenaire. Mais en fait, j'ai deux partenaires, c'est soit Romain Lemire, soit Antoine Salaire. Ils alternent, en fait. Une semaine sur deux. Une semaine sur deux. En tout cas, vous êtes avec un musicien. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas suffisamment musicien, vous, François ? Pourquoi j'ai un musicien sur scène ? Oui. Pour la vie en tournée, parce que c'est trop emmerdant de passer une vie en tournée comme ça, sans avoir personne. Parce que les techniciens, après, ils démontrent le truc, on se retrouve tout seul. Cela dit, il est quand même très bon, même sur scène. Évidemment. C'est parce qu'il est d'abord excellent. Parce que c'est de l'accompagner, oui. Le spectacle s'appelle « J'ai des doutes ». Pour ceux qui n'auraient pas compris, François Morel rend hommage à un humoriste dont on peut dire qu'il a été un des humoristes numéro un pendant longtemps chez nous en France, plus dans les années 70, 80, mais jusque dans les années 90, c'est Raymond De Vos. Il y avait d'ailleurs une petite concurrence à une époque entre Raymond De Vos et Guy Bedos. La France partageait. Avant, avec Ferdinand Rénaud. Avant, il y a eu Ferdinand Rénaud, mais il parlait plutôt peut-être d'une concurrence même politique. Il y avait un humor plutôt à droite, on va dire, qui s'intéressait à Raymond De Vos. Puis ceux de gauche qui aimaient plutôt Guy Bedos. Pourtant, on pouvait adorer les deux parce qu'il n'y avait absolument rien à voir entre l'un et l'autre. L'un se moquait de la politique un peu plus, faisait ses fameuses revues de presse. Raymond De Vos, lui, était dans les jeux de mots, le surréalisme et la poésie. Parce que c'est important de le dire. J'aimais les deux. Je trouve que c'est plus facile de reprendre du De Vos que du Bedos. D'abord, il est toujours là, Guy. Oui, il est toujours là. Il ne fait plus de spectacle, je crois. C'est vrai. Il ne fait plus de one-man show, mais c'est très marqué par son époque. Moi, je me souviens d'avoir vu Bedos en avril 1981 à Bobineau. Mais c'est un souvenir extraordinaire. Il était d'une insolence vis-à-vis de Giscard et tout ça. Et d'un charme incroyable. Donc, j'aime beaucoup aussi. Enfin, je n'ai pas joué De Vos contre Bedos. Alors, en tout cas, Raymond De Vos, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une occasion de le connaître. Parce que c'est vrai aussi qu'on peut emmener des gens plus jeunes voir ce spectacle au Théâtre du Rond-Point pour leur dire, voilà, c'était ça, Raymond De Vos. Parce que je trouve que vous lui rendez un hommage parfait à votre façon. C'est-à-dire que c'est non plus la poésie de Raymond De Vos, c'est celle de François Morel qu'on va retrouver à travers les textes de ce génie de l'humour qu'il fallait voir sur scène. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais quelques albums, des 33 tours. À cette époque-là, on achetait les 33 tours d'humoriste. J'aimais moins ça à écouter. Et le jour où je l'ai vu sur scène, je voyais que j'ai été émerveillé parce que c'était un clown, un grand clown. Je trouve que la télévision le desservait un peu. C'est-à-dire qu'il était toujours en gros plan. Il était très maquillé. Il transpirait comme un fou. Et finalement, où il était le meilleur, c'était sur une scène de théâtre. Et s'il était maquillé, s'il était si énorme, c'était aussi pour parler au dernier rang de l'Olympia. Alors sur cette photo, on voit où il est âgé. On va le voir dans un extrait de sketch en noir et blanc. Un sketch qui est un de ses grands classiques de ses débuts, le fameux quart pour camp, que vous interprétez sur scène. Mais là aussi, en chanson, vous avez décidé de le faire avec votre partenaire en chanson. À l'époque, ce n'était pas chanter, juste un court extrait pour les plus jeunes qui nous regardent. Voilà qui était Raymond Devos. J'avais dit, pendant les vacances, je ne fais rien. Rien, je ne veux rien faire. Et je ne savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances ? À quand les vacances ? Je dis, bon, je veux aller à quand. Et à quand, ça tombait bien, je n'avais rien à y faire. Je boucle la valise. Je lui dis, pour prendre le cas, je demande à l'employé, pour quand, quelle heure ? Il me dit, pour où ? Je lui dis, pour quand ? Il me dit, comment voulez-vous que je vous dise quand, si je ne sais pas où ? Je lui dis, comment, vous ne savez pas où et quand ? Ben, il me dit, si vous ne me le dites pas. Et je lui dis, je vous ai dit quand ? Ben, il me dit, oui, vous ne m'avez pas dit où ? Et voilà, évidemment, ça va durer, autant vous dire. Vous y êtes allé, tout comme moi, Christine, Charles. Charles d'abord. Oui, j'y suis allé. Et j'ai trouvé ça très attendrissant de voir comme vous semblez avoir aimé cet homme, cet artiste. Le spectacle commence, on peut le dire, sans se polier, parce que c'est vraiment le tout début, par une présentation entre Raymond Devos et Dieu. Et un peu votre sous-entendu, c'est de dire que pour vous, c'est peu ou prou la même chose, que Devos, c'est le Dieu de son métier. Et en effet, moi qui suis de droite, j'aime beaucoup Raymond Devos. Et je crois que ce que vous avez réussi à restituer aussi par votre style, c'est que ce qu'il y avait de drôle aussi dans les spectacles de Raymond Devos, c'est que c'était toujours, c'est un peu comme les dessins de Sanpé, c'est-à-dire que c'est toujours un monsieur très bien élevé qui s'adresse toujours à un autre monsieur très bien élevé en le vouvoyant, en lui faisant des salamalèques, etc. Et c'est ça qui se distingue de ce qu'on voit aujourd'hui sur scène, où on a plus du stand-up et du tutoiement et parfois de l'agression. On est dans un univers, il faut bien parler d'un univers. C'est un univers. Après, je crois que ça souligne aussi le fait que, sans amoindrir votre spectacle, mais ce qu'on voit aussi, du coup comme maintenant c'est vous qui jouez les sketchs, moi j'en connaissais certains, c'est que l'humour de Devos, c'était aussi beaucoup, sa tête incroyable, ses expressions du visage incroyables, sa voix qui était hallucinante, les mots qu'il faisait, comment il jouait des silences, comment il avait ce côté où toujours il doutait, il regardait le spectateur avec une espèce de doute dans le regard. Et là où en quelque sorte on a votre interprétation qui est quand même différente, puisque vous ne cherchez pas du tout à l'imiter, ce n'est pas du tout un spectacle d'imitation, on se rappelle ça aussi. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un spectacle élégant et drôle. Christine Angot ? Oui, moi j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, et pour plusieurs raisons. Pour Devos, mais aussi pour vous, parce qu'on voit l'acteur que vous êtes. C'est quand même, vous avez ces textes de Devos que vous prenez, on voit l'acteur que vous êtes. Parce que justement, comme il était dit tout à l'heure, physiquement c'est tellement différent, ce que vous dégagez est tellement différent. Devos c'était type bizarre, c'est type physiquement pas comme nous quoi. Voilà, bizarre, lunaire, bizarre. Vous, vous êtes comme nous, vous n'êtes pas bizarre. Vous êtes quelqu'un de... Voilà. C'est vite. Mais oui, mais si... Je ne suis pas si sûre. Non, mais vous êtes quelqu'un, vous pouvez être, vous pouvez jouer toutes sortes de personnes. Vous êtes, vous pouvez être monsieur tout le monde justement. Vous pourriez être, voilà. C'est très banal. Et donc, oui, mais ça c'est une force pour un acteur. Pour un acteur, c'est une force, il peut jouer Tchékov, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire... Le bon choix gentilhomme comme il l'a fait. Voilà, c'est une grande force pour un acteur, du coup, il peut devenir tout un tas de... Donc vous, il y a ça, et du coup, les textes changent complètement de nature, et ça ne raconte plus la poésie, la bizarrerie, tout ça. Non, ça raconte le monde réel. Avec vous, ça devient le monde réel, fou, ce monde réel qui est fou, mais quand même le monde réel. Et je trouve que, du coup, ça prend une dimension complètement différente. On n'est plus en train de regarder une espèce de chose absurde. Non, on regarde quelque chose qu'on connaît bien et qui est n'importe quoi, qui est fou. J'ai des doutes au théâtre du Rond-Point à 18h30. Profitez-en pendant les fêtes. Il y a même quelques séances qui ont été rajoutées. Merci. 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 Merci.